C'est très peu de choses que de le dire car le communiqué de presse émanant du département Média, Communication et Marketing de la Fédération Gabonaise de Football, datant du 25 septembre 2023, était bien clair pour que le Gota du journalisme de sport au Gabon fasse le déplacement pour le siège de la Fégafoot situé dans la commune de Vendo. Et ce communiqué disait entre autres, je cite, En vue d'informer l'opinion sur les instructions en cours et rassurer les victimes de ce qui est fait, la commission de discipline de la Fégafoot animera une conférence de presse sur les comportements déviants des responsables des équipes U23 et U20 à l'endroit des joueurs. Au regard du dit communiqué et du rendu de la conférence de presse ce mercredi 27 septembre 2023, toute la corporation de la presse sportive était médusée de se rendre compte que la commission de discipline de la Fégafoot n'a pas respecté le contenu de son communiqué et a plutôt invité les journalistes de sport à noter dans leurs agendas qu'elle existe et qu'elle travaille. Toutefois, acculés par la pression de la presse sportive, les membres de la commission de discipline de la Fégafoot sont revenus sur une saisine du 31 juillet 2023, initiée par certains joueurs des deux sélections précitées qui auraient été victimes de certains dirigeants, en l'occurrence Chance Boussamba chez les U23 et Lumière Nguema chez les U20, lesquels dirigeants auraient promis aux joueurs d'être souvent retenus, moyennant la cession d'une partie de leurs primes. A l'heure actuelle, les questions qui taraudent les esprits des médias de sport au Gabon sont les suivantes. Pourquoi la commission de discipline de la Fégafoot n'a pas voulu respecter les points inscrits dans son communiqué et pourquoi avoir voulu cacher les noms de ses dirigeants alors qu'eux-mêmes ont parlé des comportements déviants à l'endroit des joueurs ? Affaire à suivre.